Musique Tiens, nous avons eu la même idée. Et oui, j'ai toujours peur qu'on me prenne mon chapeau au bureau. C'est comme moi. Vous êtes employé ? Oui, oui. Ah, bon. Ah, on serait bien à la campagne. Mais le dimanche, avec toutes ces guinguettes, c'est... si bruyant. C'est vrai, quoi que Paris, à la longue, se soit aussi bien fatigant. Comme vous dites. Vous portez une flanelle ? Ah oui. Avec une chaleur pareille, ça me semble un excès de prudence. J'ai toujours craint les coups de froid sur... sur... sur les reins. Pour avoir ses aises, il faut savoir prendre des risques. Ainsi se rencontrèrent par hasard, à Paris, un jour de grande chaleur, deux modestes employés, qui ne savaient pas encore qu'ils allaient vivre la plus grande des aventures. Oui ? Et si nous dînions ensemble ? J'en avais eu une idée, mais je n'osais pas vous le proposer. C'est vrai, la vie pourrait être meilleure si elle était commandée par la science. Que de choses à connaître, hein ? Que de recherches. Que de secrets. Seulement, voilà, avant de manger son pain, il faut le gagner. Oui, il faut le gagner à la sueur de sa plume. Vous êtes écrivain, monsieur Pécuchet. Oh non, non, je suis copiste au ministère de la Marine. Copiste, mais moi aussi. Que dites-vous, là ? Mais je dis que moi aussi, je suis copiste. Réellement, vous êtes copiste ? Mais oui ! Bouvard ! Monsieur Bouvard ! Monsieur Bouvard ! Ah, bonjour ! Je ne suis pas malade, je vais retirer. Quoi ? Elle ! Ah, la flanelle ! Je ne suis pas malade, je vais bien. Attendez-moi ! Messieurs, j'ai bien l'honneur. En conséquence, je donne à François-Denis Bartholomé Bouvard, mon fils naturel reconnu, la portion de mes biens disponibles par la loi. Mon fils ? Monsieur Bouvard vous avait tué dans sa jeunesse. Il vous fit passer pour son neveu. Puis il se maria. Il eut d'autres enfants. Mais à la fin, rongé par le remords, il décida de réparer ses torts. Juste mon oncle était mon père. Tu ne le saurais pas ? Je m'en doutais un peu. Votre part s'élève approximativement à 250 000 francs. Ah, 250 000 francs. Les autres héritiers ont déclaré qu'ils respecteraient le testament. 15 000 livres de rente. Écuché, mon ami, nous nous retirerons à la campagne. Je dis bien nous, toi et moi. J'espère que ça ne t'étonne pas. Pas du tout, j'ai trouvé ça tout simple, tout naturel. Merci, mon ami. Comment ça m'irritait, ces melons ? On dirait qu'ils font tout pour être mauvais. Ils furent alors saisis par le délire de l'engrais. Ils supprimèrent les lieux d'aisance, recueillirent toutes les déjections, se firent apporter tous les cadavres d'animaux. Une pompe crachée du purin sur les récoltes. Les gens se plaignent de l'odeur, mais moi je dis, c'est de l'or. Vous ne vous rendez pas un con ? C'est de l'or. C'est tout de même invraisemblable qu'en plein XIXe siècle, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et pour la sève, c'est pareil. On nous recommande de la contrarier. Mais les arbres qu'on ne taille jamais portent néanmoins des fruits, moins gros, certes, mais plus savoureux, ils exigent qu'on me donne une raison. Si chaque individu demande des choix particuliers, où est la règle ? Quel espoir avons-nous ? Pourquoi écrire des livres si on ne sait rien ? C'est exactement ce que je me dis. Bigre. Quelquefois, il démontait complètement le mannequin et se trouvait embarrassé pour remettre en place les morceaux. Ils finirent par s'enlacer. Oh, Dieu ! Si on le remettait dans la boîte. Excellente idée. De toute façon, il est découpé arbitrairement. Si ça se trouve, tout est faux. On connaît un qui va être content. Qui donc ? Le docteur. Il va nous dire, mes pauvres amis, pour vous, ses études sont trop rudes. Peut-être que la science lui appartient. Tu sais ce que nous devrions faire ? Nous devrions apprendre la physiologie du corps humain. Mais t'as raison. Car tu reposes là-dessus. Ils se lancèrent dans la physiologie expérimentale. Ils mangeaient très lentement et suivaient par la pensée le bol alimentaire jusque dans leurs entrailles. et même au-delà. Enhardis par ce succès, ils se lancèrent sérieusement dans la médecine et sous prétexte de philanthropie, ils commencèrent à visiter des malades. C'est le médecin qui vous a prescrit ça ? C'est le médecin ! Hein ? Quand même extraordinaire que ce qui est un calment pour l'un, il s'est un excitant pour l'autre. Et qu'un vomitif, c'est aussi un purgatif. Aide-moi. Tu entends quelque chose ? La situation solitaire de ce département est intolérable. Il faudrait écrire au roi pour que soit créé ici un institut de garde-malade. À mon avis, cette femme est trop chaude. Elle doit nous faire une méningite. Oui, c'est possible. Il faudrait essayer de contrecarrer la flegmazie. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous fichez là ? Pour la balance, c'est pour la rafraîchir. C'est excellent contre la méningite. Vous allez foutre de vacances ! Eh j'ai... Ah... Ah... Ah...